L'épisode numéro 2, comment répondre à l'objection ? Je regarde juste, j'ai pas besoin d'informations. Vous répondez ça. Super, je suis content que vous fôtez regarder. Nous avons une sélection de voitures, une sélection de produits que vous pouvez directement regarder et tester. Et une fois que vous avez posé cette question, vous allez tout simplement me proposer. Donc, par exemple, si c'est une voiture, est-ce que vous envisagerez ceci ? Et là, vous montrez. Donc là, c'est un peu plus vague parce que le premier moyen de répondre à cette objection, c'était très très précis. C'est-à-dire, est-ce que vous souhaitez quelque chose de plus petit, de plus long, de plus grand ? Alors là, c'est un peu vague, mais ça vous permettra de savoir ce que votre client recherche. Donc, s'il vous pose la question, est-ce que vous envisagerez ceci ? Et qu'il dit, ah non, je vois. Qu'est-ce que vous envisagerez alors ? Souhaitez-vous quelque chose de plus long ? Donc, là, en fait, vous reposez la même question. Et après, vous faites la transition pour trouver son besoin. Merci. Merci. Merci.